Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, Kevin a fait n'importe quoi. Kevin, qu'as-tu fait avec la maintenance ? Tu as tout déglingué. Mais avant de parler de tout cela, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous cliquez dessus et c'est plié, vous êtes sur le Discord. Vous y retrouverez tous les screens qu'on voit dans toutes mes vidéos et bien plus encore. Les amis, Kevin a vraiment tout déglingué puisqu'on n'a pas eu une mage, mais deux mages. Regardez, une petite annonce de compensation. La première mage a bien duré trois heures comme d'habitude, je vous dirais. 300 gemmes, les gemmes c'est de la balle, les gemmes c'est la vie, on ne crache jamais dessus. Moi je les prends, ça fait toujours plaisir. Trois heures d'accélérateur, c'est pareil. Ils sont pris et la clé en or, elle fait plaisir. Et on a eu une petite heure après. On va vous mettre une petite mage supplémentaire d'une heure. Et pourquoi cette petite mage ? Certains ne l'ont peut-être pas vue ou n'ont peut-être pas encore su pourquoi cette mage a eu lieu. Et bien regardez, il y a eu un pléthore de petits screens, des memes qui ont été publiés sur Facebook notamment. Regardez, je vous ai pris l'un d'entre eux. Vous allez vite comprendre donc. Les barbares avant la maintenance et les barbares après la maintenance. Les forts barbares, apparemment, les forts barbares sont devenus oufissimes. Même les forts niveau 15 étaient tout bonnement infaisables, sans renforcement. Dites-vous bien que le rallye était plein et vous deviez renforcer avec des troubles supplémentaires. Donc un truc assez énormissime. C'est pour ça qu'on a eu une maintenance à l'arrache. Pour mémoire, qu'a apporté la maintenance ? On va dans les favoris. La petite maintenance série événement de Noël. On le voit tout de suite les événements de Noël. Alors, il n'y a rien qui est apparu. Mais quand on clique sur le parchemin, regardez. Trois heures de maintenance pour nous mettre de la neige. Franchement, la maintenance, elle déchire. Non, là, c'est de la fioriture. Évidemment, on va avoir le pop des nouveaux événements sous peu normalement. Ils ne sont pas encore dans le calendrier. Mais normalement, si on relie bien le patch log, ils devront arriver à la suite. Donc je pense que ça va commencer dès lundi. Peut-être avant, on est mercredi. Ça peut commencer avant. Ça peut commencer au reset dès demain. Sur les serveurs où ça commence plus tôt, ça n'a pas encore commencé tout de suite. On a également, donc là, c'est tous les événements. On a également l'amélioration de l'événement de la Ligue Osiris. Et les amis, je vous ai récupéré un petit screen des familles sur justement comment va être la Ligue à venir. Regardez quand on va parier. Alors, quand vous voyez des AA152 et AA144 en nom, petite astuce, c'est très simple. C'est le serveur de test pour déjà avoir été dessus. C'est le serveur de test où les alliances se nomment comme ça. Donc, c'est des screens qui proviennent des serveurs de Lilith, des serveurs bêta où ils passent les patchs en avance. Je vous avais fait une vidéo cet été où justement j'avais eu accès à un de ces serveurs. Les patchs sont passés en avance et vous pouvez vous faire plaisir. Les mecs, ils m'avaient mis 10 milliards de j'aime. C'était un truc de ouf. Et vous vous faites bien plaisir. Donc, regardez la petite nouveauté. Donc justement, sur la Ligue Osiris, on peut parier toujours soit sur le gagnant et sur le perdant. Toujours en haut. Et regardez en plus, on a 4 petits items. On va pouvoir parier sur le meilleur en récolte. Vous le voyez, c'est l'icône de la pioche. On va pouvoir aussi parier sur le meilleur en prise de bâtiment. Très probablement, enfin plutôt leader en score d'occupation. Ensuite, leader en score de provision et leader en score de tombeau. Je dis deux fois la provision, c'est leader en score de mort totale. Donc, le leader en score de mort totale, le leader en score d'occupation, le leader en score de tombeau et en provision. On reconnaît bien drapeau, bâtiment, épée et pioche. C'est assez simple de deviner lesquels c'est. Mais petite chose qu'ils auraient pu rajouter, c'est aussi parier sur un joueur. Comme on parie sur un buteur ou parier sur un écart minimum. Là, ça serait de la balle et je me demande comment ils vont calculer le ratio par rapport au pari. C'est-à-dire, quel va être l'effet en plus ? Est-ce que c'est toujours x2 ou est-ce que ça va dépendre de la cote et de la contre... Enfin, x2, pourquoi x2 ? Est-ce que ça va dépendre de la cote et de la contre-cote ? Je suis curieux. Est-ce que ça va être un effet bonus ? Par exemple, si vous avez et le bon résultat et un ou un des quatre bons dans la récote ou les morts. Est-ce que vous avez beaucoup plus d'orique ? Est-ce qu'il y a un effet que ça va multiplier par 2, 3, 4, 5 les gains ? Là, ça va être intéressant de voir comment nos amis asiatiques voient les paris. Parce qu'il faut savoir que les paris version européenne et américaine et les paris version asiatique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait les mêmes règles si vous êtes habitué à avoir fait déjà des paris ou des jeux d'argent sur le continent asiatique. On va bien voir tout ça. Dans les grosses nouveautés qui n'ont pas à voir, rien à voir avec la mage, eh bien, il y a l'arrivée d'un truc ultra entendu. Regardez cette capture. L'annonce a été faite ce matin sur le Discord officiel par Rusty Léo. C'est assez énorme, moi je trouve. Moi, je suis un joueur iPad Pro. J'ai un iPad Pro 2020, c'est là-dessus que je recorde. Mais j'ai également un Mac sur lequel je vous fais des montages parfois. Eh bien, regardez, Rock arrive sur Mac en version M1. Alors, pour ceux qui ne sont pas du tout habitués à l'univers Mac, c'est assez énorme. Ça veut dire même que probablement, si elle est bien faite, la meilleure version du jeu sera sur Mac. Pourquoi ? Car c'est via le store du Mac. La capacité de la nouvelle puce M1, alors maintenant c'est même la M1X sur les derniers modèles, la capacité de la puce M1, du chipset M1 de Mac, d'Apple, permet de simuler comme si vous aviez un environnement mobile et donc de lancer des jeux mobiles sur votre Mac directement. Donc, vous avez un environnement vraiment natif et vraiment très bien adapté à ça. Donc, je pense que ça risque d'être très, très, très lourd. J'hésite, soit la meilleure version de Rock sera sur Mac, soit elle sera sur la version PC avec un écran tactile. Si vous avez un PC avec écran tactile type sur Facebook ou sur Facebook Pro, je crois que ça s'appelle même, eh bien, vous auriez du lourd. Mais il y en a plein chez Dell, chez Partou, chez Lenovo. Là, avec les écran tactile, vous serez comme sur une tablette, mais avec la puissance de votre PC derrière. Donc, ça devrait beaucoup moins ramer également. Je suis impatient de vous faire le test. Je vais vous le faire et je vous ferai une release dessus. Je vous ferai sûrement ça durant les fêtes. Je vous ferai même un test plus poussé quand on récupérera les accès aux versions finales et non plus bêta des versions PC. Et je pourrais vous faire un comparatif. Pour le reste de la mage, alors là, la version Mac, ça n'a rien à voir avec la mage, il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir. Les champions de l'Olympe, il n'y a pas grand-chose à voir. Pour le reste, on ne voit rien. J'ai été fouillé un peu partout. J'ai été me précipiter sur la forge pour voir s'il y avait un ajout. Alors, vous le voyez, je peux effectivement forger beaucoup trop d'items. Et encore, je n'ai pas dépensé mes pièces de saison de conquête. Je les ai gardées. Je ne savais pas quoi en faire. Donc, je les ai gardées. J'hésitais. Du coup, je les ai pour la prochaine fois. Et donc, j'ai regardé au niveau de la forge. Sauf erreur, il n'y a rien de nouveau. Selon moi, si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a rien de nouveau sur la forge. J'ai été aussi sur le store VIP. Vérifiez qu'il n'y a pas de VIP 19 apparu. Il y a toujours VIP 17 et VIP 18. Et pas que je n'ai pas. Et pas encore de stuff supplémentaire pour ces niveaux-là. Le VIP 17 va bientôt arriver. Je ne suis plus qu'à 160 000. On se rapproche. On est tout proche. Rien de particulier. Pas de niveau 19, comme je vous le disais. J'ai vérifié. J'ai été voir dans les réglages, rien non plus. Donc au final, rien de nouveau, de visible immédiatement. Dès qu'on aura tous les events, on en reparlera les amis. Et je vous ferai une petite analyse de ce patch qui, pour le moment, n'apporte rien de visible. Mais peut-être que ça va arriver entre le moment du record et le moment où vous verrez cette vidéo. Sauf que là, il est quand même court. On va donc se rendre pour continuer de suivre les KVK. Et on va aller voir un KVK que je veux vous montrer depuis très longtemps. Je vous en ai parlé de ce KVK. Mais juste avant, petit retour en arrière sur le 1556 et son KVK qui, au final, a eu la grande ziggourate. Normalement, elle a été prise. On va voir ça tout de suite. Regardons. Et après, on va aller voir ce KVK dont je vous ai parlé autant. La grande ziggourate est détenue par roulement de tambour le 1556. Donc franchement, j'aime beaucoup le 1556. Killer, je t'adore. D'ailleurs, Killer, désolé pour ton zéro. Killer est un joueur de la communauté, un maître Shambhala sur le Discord. Donc, un des référents en matière de connaissances sur Rock. Et malheureusement, il a été zéro par le 1075, si je ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Chez Gull, on a fait une vidéo. Et donc, le 1556 à la grande ziggourate. Là, pour le coup, ce n'est pas mérité. Ce n'est pas eux qui ont fait le taf. Mais ça fait partie des accords. C'est comme ça, peut-être que la prise a été faite par le 1846 pour équilibrer ou par un autre royaume. Allons donc voir à présent ce KVK dont je vous parle depuis très longtemps. Le KVK du 1307. Ou je vous le rappelle, le 1307 est seul contre tous. Pourquoi ? On va le voir à 28 jours, 12 heures, 40 minutes et 44 secondes seulement. Car avant, il y avait la brume et on ne pouvait pas y aller. Donc, c'est pour ça que maintenant, on va pouvoir se précipiter dessus. Et regardez, je clique. Et miracle, on peut aller dessus. Donc, regardons. Le 1307 est en haut à gauche. Le 1307 est un serveur énormissime. Et le 1307 est tout seul. Alors, regardons un petit peu ce que ça vaut. Maintenant qu'on est là, on va en profiter. Les 1 AFG qui sont tout bonnement des monstres. Leur alliance, 15 milliards 6, 14 milliards 2. Donc, autant dire, 30 milliards à 2. 43 milliards avec le troisième. Ça fait bien plaisir. 55 milliards avec le suivant et 8 milliards avec celui d'après. Autant dire, ils sont un total. Donc, ça fait 30, 43, 55. Ça fait 55. Ça fait 62, 63 même. 63 milliards de puissance sur la coalition. On va aller voir de l'autre côté. Ce qu'ils font, s'ils sont tout aussi puissants. Avant de voir le terrain. La coalition de l'autre côté, elle est à 12, 25, 25, 36, 36 et 8. Elle est seulement, allez, on va leur faire un arrondi, seulement à 45 milliards. En bas à droite. Normalement, en bas à droite, ça aurait dû être le deuxième plus puissant. On va voir leur coalition à combien elle est. Hop là, coalition. Elle est à 10. Oh là là, les RD2K, les mecs, ils sont vénères. 17 et 13, déjà, ils sont à 30 milliards, 40 milliards, 48 milliards, 50 milliards. Ils sont moins puissants au final. Mais en tout cas, leur première alliance, c'est des malades. 17 milliards, plus de 17 milliards. Et le dernier, en bas à gauche, qui normalement est le moins puissant. Regardons. Oh là, il est haut, il est moins puissant. 19 milliards. Les mecs, ils sont vénères de ouf. 19,5 milliards et 13 milliards. Elle est moins puissante. Laissez tomber. Le classement, il n'est pas bon là. 19,5 milliards et 13 milliards. Déjà, les mecs, ils nous mettent un 33 milliards. Et 13 milliards, 46 milliards. 46 milliards, autant dire, on rajoute 13 milliards. 59 milliards. Donc, effectivement, le plus puissant est bien le 13,07. Mais, alors là, je pense que ça va être perdu. Regardons à droite, à mon avis, il a dû prendre le terrain. Regardons, effectivement, à droite, le 13,07 est sorti et a bloqué totalement le 623, qui est enfermé. De l'autre côté, au sud, allons voir ce qui s'est passé. En Tahiti, c'est l'inverse. Ils ne sont pas sortis. Les LV, le 166, l'Abiso, le 166, la Famille, le 166, les OV ont bien tout fermé. Et de l'autre côté, regardons les portes. C'est là que tout va jouer. Les portes de niveau 7, elles vont bientôt ouvrir. Si je ne dis pas de bêtises, elles devraient ouvrir sous 3 jours. Alors, les mecs se sont préparés. Ils les ont bloqués. 4 forteresses d'un côté, 3 forteresses de l'autre. En face, 2 sur cette porte-là. Pareil, 3 forteresses d'un côté, 5 forteresses de l'autre. Alors là, ils ne veulent vraiment pas que ça passe, mais ça peut passer par le sud, par ici. Donc là, le montage des forteresses n'est pas forcément le plus judicieux. Le 623, si vous m'entendez, il est encore temps de mieux faire le dispatch. Vous virez ce flag et ces villes-là et vous mettez une forteresse à la place. Ça sera beaucoup plus performant. On va continuer au sud. Regardez là, il n'y a rien. C'est normal. Je vous ai dit, ils sont tous contraints, tous contre le 1307. Et la dernière porte, pareil. Alors, je ne sais pas ce qu'a fait le 1307 au 5 ou 6 au 3iaume. Mais il a bien dû les provoquer pour qu'on en arrive à cette situation. Donc, à votre avis, qui va gagner ? Alors, moi, de mon point de vue, ça va être assez simple. Le 1307 devrait rentrer en sac à caca. Mais leur priorité, moi, à leur place, je ne dépenserai pas de l'énergie et des trous pour rentrer en sac à caca. Je tiendrai ma zone parce que de l'autre côté, là, les OV, ils ne vont pas plaisanter avec le 166 et ils vont rentrer en force. Donc, le but pour eux, et vous voyez, les OV, ils n'ont même pas blindé leur territoire. Les mecs, ils sont détente. Alors qu'ici, ils l'ont blindé. Mais les OV, ils sont détente. Regardez, ils pourraient poser une forteresse là. Ils savent que s'ils viennent, ils vont les brûler. Et du coup, la stratégie pour les 1-AVG, c'est simple, tenir leur territoire pour après aller en terre du roi. Et c'est là que ça jouera. S'ils font une autre stratégie, ils vont se faire rouler dessus. Déjà, là, c'est chaud. Pour moi, à mon avis, ils vont pas mal en baver sur ce KVK. Et ça va être très tendu. En tout cas, le gros positif pour les OV et le 166, franchement, là, je suis impressionné du fait que les OV soient aussi hauts. C'est vraiment énormissime. 19,5 milliards. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi proches des 20 milliards, les OV, avec Sludi toujours à leur tête. 208 millions de puissance. Il est énorme, Sludi. Donc, la seule chance pour le 13-07 de battre le 10-52 et le 166, c'est vraiment tenir son territoire. On va finir avec un autre KVK que je vous ai déjà montré, les amis. En saison 2, le S2. Hop là, on y va. S2 10-41. Je vous le rappelle, on a commencé avec 7 royaumes impériums. On est descendu à 6. Il y en a un. Je crois que c'est le 23-42 qui a perdu son statut. Ils sont à 11 jours, 12 heures, 45 minutes et 58 secondes, très précisément. Ce KVK là, il est toujours à suivre. Ça avance. On n'a pas encore eu de nouvelle ouverture de porte. Toujours en Terre du Roi, ils se sont préparés. Les prochaines ouvertures de porte seront les ouvertures de porte de niveau 5. On est à 11 jours. Normalement, ça devra arriver dans une semaine, dans 8 jours exactement. Dans 8 jours. Si je ne dis pas de bêtises, si vous êtes sur ce KVK, n'hésitez pas à me corriger un commentaire. Mais normalement, cette ouverture-là devrait arriver dans 8 jours et on va la suivre. On va avoir du gros, gros fight sur certaines zones en calcha comme en Dime, Bokro notamment. On retourne pour finir sur le 12-56 avec une petite surprise que je vous ai gardée pour la fin pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Alors non, ce n'est pas l'ouverture de mon coffre gratuit. De toute façon, je n'ai que cette clé en or. Je ne vais pas pouvoir vous faire une petite ouverture de 10 et continuer notre stade. Peut-être que je vais avoir de la chance. Allez, donne-moi une sculpture en or. Non, j'aurais bien aimé du Mulan. Est-ce qu'on a reçu le mail de compensation ? Non, on n'a pas reçu le mail de compensation. Regardez donc, oui, on va avoir 100 gemmes et une clé en or très probablement. L'hôtel de l'île niveau 25. On va voir les skins et regardez cette merveille que je vais vous montrer. Alors là, ils ont fait plaisir. Regardez ce skin conquérant dynastique. Alors ce skin, je vous ai montré un screen qui était un peu éclataxe au troisième sous-sol. Il était tout à fait dégueu ce screen, on est d'accord. Mais là, ce n'est plus du screen. Il est implémenté dans le jeu. Regardez comme c'est beau. Franchement, ça tue de ouf. On est bien sur défense de troupes plus 8. Gain d'XP plus 5. Attaque de cavalerie moins 10. Franchement, si je pouvais l'avoir celui-là. Alors, je n'ai aucune chance. Mais il est tout bonnement merveilleux. Regardez, je vais vous remettre dessus. Regardez ce petit effet de flamme. Je vais recliquer dessus. Ce petit effet de flamme qui allume comme la flamme olympique. Regardez ça. Regardez. Bam ! Ça s'envole et ça tape dans les flammes. C'est tout bonnement oufissime. Et la version nuit. Après, je ne sais pas ce que c'est en haut. C'est une sorte de petit taureau, petite vache. Je ne sais pas ce que c'est. Quand on passe en version nuit, c'est tout aussi somptueux. Franchement, ce skin, c'est dommage. Comme contrairement à Game of Legends où je ne peux pas tourner autour en vrai 3D. Voilà, ça ravive la flamme. Je ne peux pas tourner autour en vrai 3D. Mais ce skin-là, les amis, il est oufissime. Franchement, si vous pouvez vous permettre de l'avoir, non seulement les stats tuent. Défense de troupe plus suite. Gain d'XP, on s'en fout. Mais défense de troupe plus suite, c'est énormissime, les amis. Mais en plus de ça, le skin est tout bonnement ouf. Donc, regardons, je ne sais pas si on a déjà eu un skin aussi intéressant. Santé de l'infanterie. Vous voyez là, c'est santé de l'infanterie uniquement. C'est un skin de ouf, il n'y a pas à dire. L'Atlantide, c'était sûrement un Zenith aussi. Regardons si on a quelque chose de générique et d'équivalent qui est déjà arrivé. Je ne crois pas. C'est la première fois que je vois un skin qui a en bonus un défense. Et que le défense s'applique à tout le monde et non pas à une unité spécifique. C'est ça, c'est vraiment cette particularité-là qui rend tout bonnement énorme ce skin-là. Donc, j'ai beau regarder tous les skins, on est bien. J'avais déjà revérifié, mais on a bien. Dites-le-moi en commentaire. Regardez, défense de troupe plus 3. On en a un en version low cost parce que plus 3. Mais sinon, on n'en a pas à une hauteur de plus suite comme on l'a. Si jamais je l'ai raté et qu'on a ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Voilà, écoutez les amis, on se quitte sur ce merveilleux skin. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colo salin pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501